3 septembre 2012, 3 septembre 2013, un an après l'instauration du départ nouveau, quel bilan de l'année universitaire. Bien que les équipements des universités publiques et le système LMD soient amorcés, des difficultés demeurent. Nous avons noté que les étudiants formellement identifiés, exclus par arrêté, ont été réintégrés par le biais de FIP et s'inscrivent grâce à la complicité fautive de certains agents des universités. Selon la directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des perspectives pour la redynamisation des activités éducatives, culturelles et sportives sont en cours. Et les financements de la construction de l'équipement de nouvelles structures universitaires sont prévus. Les travaux de réhabilitation de l'Institut national polytechnique Oufouet-Boigny de Yamsoukro demarreront avant la fin de l'année 2013. Mais avec le contrat de désendettement et de développement, toujours selon le professeur Edmé-Aboîtier-Mansilla. Des défis que la tutelle compte bien relever. Notre système d'enseignement supérieur est sujet à de nombreux reproches et ce depuis plusieurs années. Notamment le manque d'adéquation entre la formation et l'emploi. La problématique de la jeunesse étudiantine est au cœur du dispositif de normalisation de la vie sociale et politique. Plusieurs actions devront permettre d'occuper sainement les étudiants. Par ailleurs, l'équipement des salles de travaux pratiques, l'une des causes des différentes grèves dans les universités publiques ces derniers mois, se poursuit. Et cela ne peut se faire qu'avec la formation des enseignants. Un système d'enseignement.